On est ensemble jusqu'à 11h. 9h30, 11h, Europe 1, Culture Média, Thomas Hill. Et comme chaque jour, bien sûr, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et ce matin, on va donc parler Formule 1 avec Margot Laffitte et Pauline Sanzé. On va faire sur tout ce que je peux parce que je suis nul en Formule 1, vraiment nul. Je crois que j'ai lâché l'affaire au moment où le père de Margot courait encore, c'est vous dire. Ah ouais, non mais je suis très chauvin. Donc j'ai arrêté quand les Français gagnaient encore régulièrement, les Laffitte, Prost, Allez-y, Marie-Myriam. Enfin, tous les gens qui gagnaient quoi. Margot qui nous raconte d'ailleurs ses souvenirs d'enfance quand son père a eu, on s'en rappelle, son terrible accident. En vacances à Cabourg et on doit rentrer parce qu'il a son grave accident où il se fait plus de 100 fractures sur les jambes, le bassin et tout. Et donc nous c'était plutôt genre, ah, faut rentrer quoi. Trop de compassion. Attention Thomas, si vous faites un RSI pendant l'interview, mourrez si vous voulez mais faites ça vite. Car Margot, elle a un planning à respecter. Pauline et Margot qui n'ont pas une vie facile parce que pendant que nous, on a des petits week-ends pépères, elles sont toutes les semaines sur les circuits, Australie, Japon, Miami, Monaco, je le souhaite à personne. C'est dur. En plus dans les Grands Prix de Formula, vous êtes obligés de fréquenter des stars de passage dans les stands. Là par exemple, au Grand Prix des Etats-Unis. Il y a du monde autour du circuit et déjà un parterre de stars dans le paddock. Et on voit ici Brad Pitt qui était là. Oui, il était là. Vous avez vraiment vu Brad Pitt ? Vous vous rendez compte à quoi ça tient le grand amour Thomas ? À une lettre. Brad Pitt. Brad Pitt tu rêves, Brad Pitt ou Brad Pute, beaucoup moins. La différence entre Margot et Pauline, c'est que Pauline ne commet jamais ce genre de lapsus. Non. Non, elle, quand elle parle de golf, elle le fait volontairement. Pauline Sanze pour le Master d'Augusta. Bonsoir Pauline. On change un peu de programme. D'habitude, c'est le film adulte, le premier simple. Là, au menu, les 18 trous d'Augusta. Ça vous va aussi ? Ça va le service des sports ? Brad Pitt et les 18 trous d'Augusta. Bravo mesdames. Du coup, j'ai essayé de trouver... On est en train de faire terre. J'ai essayé de trouver un programme dans la lignée. Ah oui, alors c'est pour ça que vous avez regardé L'Île de la Tentation sur W9. Ah bah oui, c'était cohérent. En plus, il se passe plein de choses inattendues sur l'île. Non, je déconne. Tout le monde est toujours chaud aux patates. C'est l'île des barbecues. C'est pas des libido qu'ils ont, c'est des kebabs. Pourtant, le projet de tous les candidats était à peu près le même au départ. Alors qu'Enzo était venu avec la ferme intention de mettre un hola à son passé de séducteur ? Bah t'as raison. Oui, bien sûr. Ah oui, quand t'es un séducteur, la première chose que t'as à faire pour te calmer, va sur l'île de la Tentation. Oui. C'est comme quand tu vas arrêter les chouquettes. Je te conseille de camper dans une boulangerie. Ça va, vous avez l'image ? Oui, on a les chouquettes, ouais. Ouais, c'est ça. C'est très bizarre, on a les chouquettes. Alors parce que sur l'île, ils ont un sens... Ça c'est après. Ils ont un sens de la métaphore assez aiguisée sur l'île. Là, les tentateurs parlaient de Kelly arrivée en couple avec Enzo. Je pense que ça continue comme ça, voilà. Si ça continue comme ça, il y a possibilité. Il y a possibilité que le frein à main soit baissé. Merci beaucoup. Ah, la métaphore automobile. C'est pas Margot et Pauline qui me contrediront, c'est toujours élégant. J'ai quand même l'impression que le tentateur garagiste a envie de lui changer les plaquettes à Kelly. Mais bon, je peux me tromper, s'il y a se trouve, il a juste envie de lui déclamer un poème de Rimbaud. Ou de lui faire une vidange, je ne sais pas. Oh, le lourd, le lourd ! Écoutez, je m'adapte. En même temps, on a les 18 trous d'Augustin. J'ai de la marge, j'ai de la marge, j'ai de la marge. Les candidates sont plus directes. Elles devaient écrire sur un petit bout de papier un mot concernant leur tentateur préféré. Mon souhait serait que si je serais célibataire, je souhaiterais voir une personne à l'extérieur de l'aventure. Et la personne est mal. Mon souhait serait que si je serais célibataire... Moi, mon souhait, c'est que si je serais un becherel, j'aurais mouru par suicidage. Bon, le moment le plus délicat de l'émission, c'est les visionnages au feu de camp, où les candidats découvrent leur moitié avec d'autres. Et les images ne sont pas toujours faciles à interpréter. Déjà, je ne comprends pas comment elle peut oser mettre sa tête aussi près de la partie génitale d'un mec. Oui. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire d'avoir la tête si près des parties génitales ? Il n'y a que dans cette émission qu'on peut avoir ce genre de phrases surréalistes. Le visionnage, c'est un moment douloureux pour les filles qui redécouvrent avec tendresse leurs compagnons respectifs. Pourquoi une fille comme moi, elle est obligée de se colchiner un crétin ? Il continue dans sa connerie, en fait. Il continue à être débile. Lydia, qu'est-ce que tu ressens ? Ça devient compliqué, là. Je commence vraiment à en avoir plein mon cul d'être ici. Je crois que le message est clair. Il n'y a plus de place pour personne. Mais ce n'est pas l'expression exacte, quoi. Non, c'est comme la partie génitale tout à l'heure, c'est un peu bizarre. Ça se dit un peu de choses. Mais je voudrais finir sur un message sage de Timothy. Alors, je vous situe le contexte. Il venait de voir sa compagne Salomé en train de danser avec un tentationniste. Je ne sais pas qu'elle faute, qu'elle perde le contrôle, qu'elle dérape complètement. Pour moi, si elle se venge, même si j'ai fauté, je vais être déçu. Ce n'est pas parce que j'ai fauté que tu dois fauté, justement. Montre-moi l'exemple. Montre-moi l'exemple. Ce n'est pas que le mec ne manque pas d'air, c'est que c'est un compresseur sur pattes. Je dirais que c'est la chose. Bravo l'artiste. Bravo l'artiste. Et bravo Jean-Luc Lemoyne. Merci beaucoup Jean-Luc, qu'on retrouve demain. Et puis d'ici là, en replay sur...